Madame la Présidente, chers amis, il se trouve qu'il y a des coïncidences qu'il faut saluer et qu'il faut souligner, parce qu'au moment même où le CNRI et l'OMPI offrent à la communauté française, européenne, internationale, l'image d'une organisation qui est capable, à travers votre présence, de donner cette image qu'a saluée tout à l'heure Jacques Gaillot, cette image de la tolérance, de la convivialité des religions, de toutes les formes de spiritualisme même, et bien en ce moment même, l'Iran intronise un nouveau président de la République. Alors la prestation de serment qui a lieu, ou qui va avoir lieu, je ne maîtrise pas le décalage des horaires, cette prestation de serment ne ressemble en rien, il faut le savoir, à la prestation de serment du président Obama, par exemple, et on peut dire d'ailleurs que c'est une cérémonie un peu à la Potemkin, vous savez, ce ministre russe qui faisait bâtir des décors dans les villages que traversait le Tsar, de même qu'on peut dire que ce président est un président, passez-moi l'expression, un président Canada Dry. C'est un président Canada Dry parce qu'il a les apparences d'un président d'une République Canada Dry qui est une authentique dictature et probablement l'une des plus féroces que l'on connaisse encore sur notre Terre. Rien n'a changé en réalité, et bien qu'un certain nombre de commentateurs qui ont l'indulgence assez facile se plaisent à souligner la modération du personnage, les évolutions positives qu'il faut attendre de ce remplacement, du remplacement du fou furieux qui se trouvait avant lui, par quelqu'un de plus modéré qui, effectivement, ne met pas les pieds sur la table et ne se livrent pas à des excentricités, mais n'en est pas moins redoutable, et bien je pense que rien en réalité ne change. Rien ne change d'abord parce que le régime n'a pas changé, parce que c'est toujours non seulement la théorie, mais la pratique quotidienne du guide suprême, détenteur de l'unanimité, de la totalité des pouvoirs qui se peuvent concevoir dans un État, pas forcément démocratique, mais dans un État, et puis d'autre part parce que le personnage que l'on nous présente comme un homme nouveau n'est en réalité qu'un revenant, un homme qui a déjà un passé que chacun peut apprécier comme il veut, mais qu'en tout cas il serait inconvenant, absurde de nous présenter comme un passé encourageant, réformateur et rénovateur. M. le Dr Rouhani, auquel on peut souhaiter de se convertir aux vraies réalités de la démocratie, comme le souhaite d'ailleurs notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui attend le régime aux actes, ce en quoi il a raison. Donc M. le Dr Rouhani, à la vérité, n'est pas du tout un inconnu. C'est un spécialiste reconnu des affaires de défense, puisqu'il a même été vice-ministre de la défense, et c'est un spécialiste reconnu et revendiqué des affaires nucléaires. Alors nous voilà plongés dans une actualité qui est quand même une actualité grave, parce que passer du club des huit puissances nucléaires à un nouveau club des neufs fait grandir le danger, toujours potentiel, de l'utilisation des armes nucléaires, fait grandir ce danger cette fois-ci de manière exponentielle. C'est effectivement un homme qui a, pendant un certain nombre d'années, discuté dans les instances internationales, en particulier avec l'agence de Vienne, des conditions dans lesquelles pouvaient s'exercer les contrôles de la dite agence sur l'équipement, la recherche et la mise au point d'une industrie et d'armes nucléaires en Iran. C'est donc quelqu'un qui maîtrise et qui connaît parfaitement le sujet. Il le maîtrise, il le connaît parfaitement, et il avoue, parce que ce qu'il faut aussi reconnaître chez les hommes politiques, c'est qu'ils mentent parfois, ils mentent souvent, j'ai fait aussi un petit peu de politique, madame, mais en tout cas, ils sont toujours rattrapés par leurs paroles. Et il faut savoir qu'en 2003, le docteur Rouhani a fait, dans une conférence, un huis clos, ça devait être peut-être un huis clos comme le nôtre, là, aujourd'hui, un huis clos relativement nombreux. Eh bien, il a expliqué comment il avait roulé dans la farine les gentils négociateurs européens, puisqu'à l'époque, nous avions M. Joschka Fischer, en particulier, qui était le ministre des Affaires étrangères allemand, M. Strauss, qui était le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne. Je ne parlerai pas, évidemment, par respect pour les institutions de la République du ministre des Affaires étrangères français. Enfin, tout le monde le connaît. Ce n'était pas M. Kouchner, je me permets de le dire. Et M. Rouhani nous avait expliqué comment il avait roulé dans la farine, ces négociateurs, tout simplement en acceptant d'arrêter le programme nucléaire iranien, là où des résultats avaient été obtenus et où, par conséquent, il n'y avait plus de recherche à faire. après tout, pourquoi pas, mais par contre, de continuer la recherche et les équipements et les achats et l'intervention d'un certain nombre de techniciens étrangers, en particulier pakistanais, de façon à poursuivre et poursuivre activement la marche de l'Iran vers le nucléaire. Une marche de l'Iran, il faut le dire, qui a commencé dès la prise de pouvoir par l'Ayatollah Khomeini, puisque l'Ayatollah Beheshti, Dieu et son âme, j'ai peur que Dieu n'en ait pas voulu, l'Ayatollah Beheshti a déclaré en 1981 que l'Iran devait se doter de l'arme nucléaire et que l'Ayatollah Khomeini a approuvé cette position. Et depuis, l'Iran n'a jamais changé de politique et depuis, l'Iran poursuit sa politique nucléaire. Alors, il faut quand même aujourd'hui dire clairement, très clairement et très nettement, que le nouveau président de la République iranienne n'est pas le négociateur que l'on attend, ce n'est pas l'homme de paix que l'on attend, il se situe dans la droite ligne du régime. D'ailleurs, il a tout de même été autorisé à se présenter, ce qui en soit une référence suffisante, et il est en tout cas tout à fait résolu à mener l'Iran vers la possession de l'arme atomique. Il faut être très clair sur ce point. Alors, vous me direz que dans une soirée où nous célébrons le ramadan, enfin, l'approche de la fin du ramadan, où les esprits doivent être tournés vers autre chose que des considérations matérielles, autre chose que des considérations militaires, il nous faut quand même nourrir d'autres espoirs. Oui, il nous faut nourrir d'autres espoirs, et je pense que nous le pouvons. Je pense vraiment raisonnablement que nous le pouvons. Depuis quand même un certain nombre d'années que nous nous connaissons, mes amis Moudjahidine et moi, vous toute la première, Madame la Présidente, il faut dire que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de batailles ont été livrées, avec parfois des reculs, avec parfois des revers, des déceptions, mais avec toujours, inévitablement, au bout, de grandes victoires. Aujourd'hui, le régime iranien se dit contraint, se dit décidé à négocier. Il se dit décidé à négocier parce qu'il est contraint de négocier. Et trois choses les contraignent. Ce sont d'abord les contraintes économiques et sociales. La situation est évidemment épouvantablement difficile. Pardonnez-moi de ne pas aller me rendre compte sur place. Je ne suis pas sûr que je serai forcément extrêmement bien accueilli. Mais c'est un fait. C'est un fait que la montée de la misère, la montée des problèmes, devienne pour le régime beaucoup plus que des préoccupations. C'est une menace très lourde. Et puis, il y a la résistance de la population. Qui est souvent une résistance passive, mais qui se traduit, en particulier à l'occasion des élections ou à l'occasion de manifestations, de manière forte, d'une manière dont nous n'aurions pas, nous, probablement, enfermé dans notre confort, la force. Et puis, il y a enfin et surtout la résistance active. C'est celle que vous incarnez, Madame la Présidente. C'est celle qu'incarne tous nos amis ici, Moudjahidine, que j'admire, je le dis sans façon, et avec toute la sincérité dont je suis capable. Et je salue au passage les propos... Oui, Madame, je vais conclure, j'y arrive. Et je salue au passage les propos de Bernard Kouchner, qui a été... Dont je ne partage pas forcément toujours toutes les opinions, mais qui a été courageux tout à l'heure, parce que l'exercice était difficile. Il ne s'est pas dérobé. Il est venu et il a tenu des propos qui, à moi, personnellement, m'ont plu. Eh bien, cette résistance active, c'est la vôtre. Et c'est cette résistance active qui... Et ça, c'est un geste formidable qui donne aujourd'hui, à Paris, peu importe qu'on soit à Saint-Denis, Saint-Denis où sont enterrés, paraît-il, les rois de France. Mais je n'ai pas le culte de ce genre de mort. C'est quand même un geste extrêmement fort, plus que symbolique, que cette grande fraternité de tous les musulmans, quelles qu'en soient les obédiences, cette grande fraternité de tous les croyants musulmans, juifs ou chrétiens, la communauté à laquelle j'appartiens, et même de tous ceux qui, au-delà des religions, cultivent une certaine spiritualité, je trouve que c'est un geste extraordinaire, sans sas, comme on disait autrefois de mon temps, mais maintenant on a des mots plus forts. Eh bien, c'était très bien que cette manifestation ait lieu, et c'était formidable que ce soit vous qui l'ayez organisée. Merci. Merci. Merci.